Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette petite vidéo nous allons parler un peu de ce que j'ai vu en cours aujourd'hui et donc une notion que nous avons vue et qui sera donc celle que nous allons parler aujourd'hui, enfin nous allons parler cette année en histoire romaine c'est les confins du monde romain et ce dont je vais vous parler c'est cette notion là de monde romain qui est à différencier de la notion d'empire romain. L'empire romain ce sont les territoires qui sont directement administrés par Rome donc c'est à dire Romaine lui-même, l'Italie et une trentaine de provinces, ça ça a changé au cours du temps mais entre 25 et 30 provinces qui étaient donc dans l'empire romain. Donc ça c'est une structure administrative qui est avec un pouvoir politique à sa tête. Mais le monde romain c'est plus vaste que ça, c'est aussi plus flou le monde romain c'est l'ensemble des territoires, des cultures, des peuples qui sont sous l'influence de Rome et de son empire donc évidemment on y trouve l'empire romain, c'est au coeur de la chose. Mais ça va du coup plus loin et c'est difficile d'en placer des frontières nettes et les romains eux-mêmes avaient tendance à considérer que l'ensemble du monde qu'ils connaissaient était sous leur influence, ils faisaient donc partie du monde romain. Mais en tout cas, on sait qu'autour de Rome il y avait plusieurs royaumes qui étaient indépendants de fait de l'empire romain mais qui étaient quand même dans un lien fort avec lui, c'était ce qu'on appelait les royaumes clients ou royaumes alliés qui du coup sont pas totalement indépendants mais ont quand même leur propre roi, leur propre structure administrative mais par contre ils vont pas combattre Rome et ils vont soutenir Rome dans les difficultés. C'est donc que le monde romain a une notion bien plus multiple que l'empire romain et on y trouve ainsi des territoires en Afrique, des territoires germaniques, une partie des sites britanniques qui n'ont pas été entièrement envahis par Rome, les Parthes, le Danu, des territoires en Ukraine... Bref, c'est beaucoup de territoires qui sont concernés et ces territoires-là peuvent s'identifier avec plusieurs éléments. Nous avons vu en cours, par exemple, les tracés des voies romaines qui dépassent elles aussi les frontières de l'empire. Par exemple, des voies romaines étaient tracées dans le désert du Sahara au-delà des frontières de l'empire afin de communiquer pour le commerce avec des territoires qui se retrouvaient du coup là-bas. Il y a également l'étude des trésors, enfin des trésors avec des pièces romaines, et on en trouve par exemple là beaucoup en Germanie, mais même au-delà. On en trouve dans les territoires scandinaves, on en trouve en Europe de l'Est, on en trouve même jusqu'en Russie, on en trouve en Écosse, on en trouve également plus loin en Afrique que là où Rome était installée, on trouve également en Péninsule Arabique et en Inde puisque l'Inde a commercé avec Rome. Donc cela montre également une influence de Rome sur ces territoires. On peut également étudier la présence de textes latins qui là aussi se retrouvent en Germanie et ailleurs au-delà des frontières romaines et qui identifient là aussi le fait qu'il y avait un contact avec Rome et une influence de Rome. Et donc ce monde-là, ce monde romain, dépasse bien les cadres de l'Empire romain et donc ce que nous avons étudié c'est nous du coup ces territoires qui sont au bord de ce monde romain, en dehors souvent de l'Empire romain en tant qu'elle, mais qui ont été en contact avec lui et avec lequel il y a eu un échange culturel, un échange économique et voir comment cet échange est manifesté, comment ils se sont influencés mutuellement. Donc c'est globalement ce que nous allons voir en cours cette année et donc ce dont nous allons également vous parler en faisant part de ce que nous allons étudier. Et donc pour débuter ça, je souhaitais vous présenter cette notion. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer la vidéo et à la partager parce que ça nous aide et ça permet de montrer que ce que l'on fait. Allez, au revoir tout le monde ! Merci.